c'est un manque de respect et ça tombe aussi bien que nous tous sommes allés miser pour les panthères tu mises pour les panthères demain tu es riche tu mises pour les panthères demain tu es riche donc ça c'est mes organes donc ne fais rien ne pas poupé si je tombe je fais les médicaments j'ai les médicaments à côté de moi je tombe je bois voilà c'est mes organes à moi je mets ça où je veux moi les gars vous êtes amusé on est pas allé en coupe d'afrique vous vous êtes amusé maintenant là on nous on va aller au mondial les gars car je n'ai même pas recommencer à s'appeler oui bonsoir oui bonsoir oui bonsoir ouais par rapport au match de demain oui bonsoir en tout cas on met les organes et moi je vais donner deux consignes d'avoir à mouyouma deux consignes non trois d'abord les gars ne mangez pas toutes les boules d'achiqués ce soir là-bas déjà ne finissez pas toutes les boules d'achiqués demain c'est le big match restez tranquille deuxième consigne il faut boire à la tauté avant le match ils sont à coroco là-bas la bouteille à la tauté il faut donner une cuillère à chaque des joueurs axel meyer axel meyer angoubi débat le gardien il va prendre 2 et 2 pierres axel meyer angoubi débat de pierre sinon on met les organes les gars faut jouer voilà je pense que demain c'est un match important c'est une chance vraiment pour nous de pouvoir espérer du mondial même s'il reste encore trois journées après les deux mains déjà si on a neuf points à la fin du match là même 7 même si on a un nul en tout cas si on ne perd pas c'est de bonne augure pour la suite donc les gars le pays est derrière à vous jouer et comme je dis ne mangez pas tout la tchiquet là bas parce que les bas axel meyer tout ça là tout ça on vous connaît pas fini tout la tchiquet là bas voilà sinon on est ensemble allez on est ensemble les gars moi je vais vous parler moi je suis pas là pour non 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 j'ai mis mes organes et vraiment vous connaissez parce que si vous je dis bien si vous jouez avec mes organes le life que je vous faire demain le life que je veux vous faire demain les gars donc les gars on avait un programme vous avez exclu de la coupe d'afrique vous ne savez pas ce que ça fait au peuple gabonais on a regardé les autres équipes là jouer nous on nous envoyait surveiller le fleuve on nous envoyait aller surveiller le fleuve pendant que les autres jouaient on avait mal on passait notre temps à marrer là maintenant c'est notre tour on va aller au mondial que vous le vouliez ou pas on va aller au mondial là on voulait et dans la poule du gabon il y aura l'espagne l'allemagne et au blésil et on s'en prouve et la poule là c'est mes organes c'est mes organes tu dis qu'ils discutent en fond en somalie tu discutes à ce qu'on va en somalie c'est mes organes à moi il t'a mis un cash donc les gars c'est le 7 vous avez le soutien du peuple gabonais bien les combats rayon pierre éméry j'avais comment l'affaire de lui dont on tourne là tu connais le peuple gabonais non tu nous connais très bien pierre éméry joue à un degré ou même ton pied doit même se casser c'est ce qu'on vous demande en fait on vous demande d'abord de mouiller sérieusement le maillot les gars mouiller pardon j'ai faire un abandon qui est là bas si ce soir là je vais demander vous finir si ce soir vous partez en boîte vous partez faire quelque chose vous allez me tourner demain si vous voulez me tourner demain vous allez me tourner demain demain pour le match mais si le soir là j'ai faire un domba j'ai une stalin la ligue j'ai beaucoup de petites là bas qui sont là bas qui sont dans les placements même là bas nous a essayé que tout d'entre vous suis l'occasion de m'ont pas une tournée ou pas une tournée attendez demain avec la victoire vous partez vous partez vous partez partout où vous voulez gagner d'abord et à l'une tournée mais si c'est ce qu'on voit en côte d'ivoire là bas en coulée et le seigneur jésus les vidéos là vous me trouvez activer tombeau vert sur vos croix ça va vous suivre comme ça là ça va vous suivre essayez vous amener là bas et c'est un peu et il faut apprendre à manger équilibré faut pas partir vous allez comme ça manger manger les bouillets boules de la pique est comme la nourriture le richard qui a dormi batte et manger pour être loue j'ai une maison je dis bien j'ai une maison d'annes on nous manque de la forme de la côte à 15 la côte à 10 la côte à 11 la côte à 13 on manque de respect mais vous êtes capable la côte d'ivoire c'est l'équipe j'avais peur la côte d'ivoire quoi je ne sais pas que vous avez peur la côte d'ivoire nous tous on a vu la coupe d'afrique pour se qualifier il fallait faire des équations de geoffroy garotier si on parle en termes de joueurs on a un potentiel on a le potentiel requis pour les bastonner chez eux là bas moi je vais pas faire le nul j'ai misé mon argent d'autant miser l'argent de la tontine et vous ne savez pas quand ça fait le double gourmand le gourmand que j'ai mal au coeur parce que le pays a perdu et on ajoute à son goût même l'argent quand j'ai un double gourmand comme ça c'est pas bon les gars vous n'avez pas tout à part de votre match nul aucun nul les marques ils sont prenables les gars ils sont prenables vous avez peur de quoi notre effectif est plus et bien et pour l'armée que et je suis ressort d'orgueil les gars ayez ça vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous restez concentré enérique porte l'équipe là on t'a insulté fatigué demain la montre nous que c'est toi le vrai capille demain tu nous montres ça tu nous prouves ça tu peux le faire tu le prouves maillot l'éminaire avec tes grosses cuisses tu mets même les chiquis aux gens quand tu vois la taille de tes puisses avec des veines de végétal dessus là tu protèes puis ça qu'à qui tu s'amuses tu mets les puisses j'ai mal évident le fétiche sur le doigt le fétiche sur le doigt petit tu nous as fait vibrer à la dernière crâne mais tu prends tout sérieux écoles manga tu as la plus la vitesse mais garde la vision du jeu doucement axel meyer tu es mon petit frère mais je ne sais pas si vous maman te mettre sur le terrain là parce que toi je ne sais pas dans quel truc qui va te mettre là-bas je vous parle ça cache moi j'ai misé mon argent au matelas les gabonais ont misé les tontines tout autant misé les loyers on a mis là on est en train de vous porter on en train de vous porter les gars c'est le pays des gars je vous dis vous pouvez le faire voilà c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est un peu la fille de bois bon je vous parle dans notre poule du mondial dans le brésil dans l'argentine du moment même d'italie dans la poule et puis on est premier de la poule un moment donné ça va voir vous voulez nous faire la ronde des bagnards comme le mamma consomme et tous les bagnards avons venu nous manquer le respect de m elle a guillé quand on a les amis quatre on a qu'un a délo le maître ont contesté il a fait la géométrie vous voulez raconter quoi il faut qu'un joueur à l'air c'est c'est qui gradel c'est qui ils ont fait le courant qui est à toulouse et puis qu'il y avait à paris la saint-jaurier saint-jaurier c'est qui c'est qu'il veut dire ils vont vous dépasser ça va vous dire non sur les sont pas des joueurs sur le papier on a plus de joueurs que sur le papier on est bon d'accord arrêtez de blaguer si vous perdez c'est la négligence au banan et toi tu dois motiver les trous au banan on te critique à chaque fois que c'est à l'extérieur tu viens là-bas tu es le meilleur buteur de l'europa league tu as joué avec les titans défenseurs tu as porté marseille le joueur pas vu comment tu as porté marseille tu as porté marseille de l'europa vu c'est vraiment tout que tu as porté le tabon et tu l'amène au mondial pour prendre ta retraite c'est comme il m'énerve il m'énerve fait comme le nabou de messie là il m'énerve tu es le nabou de messie là non il a fait quoi il est venu en sélection il a porté directement la sélection tu veux faire comme le nabou de messie là le nabou le nabou de messie là il a fait quoi il est venu pour son dernier mondial il est sorti de l'afrique mondiale même si ce mondial l'amène énervé mais au moins mondial donc toi tu as déjà la trentaine révolue si tu nous amène au mondial ça te fait quoi tu as rentré dans l'histoire du gamin mon petit c'est le moment où tu dois prendre tes responsabilités j'ai mis mes organes j'ai mis mes organes j'ai mis mes organes je fais de mon corps ce que je veux si j'ai la tension c'est mon corps personne va m'amener au salut c'est mon corps à moi donc j'ai mis mes organes le match là n'est qu'elle n'est pas tout à coup blague et là bas j'ai mis là avec les conscrits de marachini et qui tu mets un poulet et ses arrêts et puis tu as marqué comme ça comme la côte d'ivoire tu as marqué comme ça comme la côte d'ivoire tu as mis le pétard et en côte d'ivoire je crois qu'on ou oui oui le matin accès d'avis le premier je crois bien accès n'est qu'il avait le premier but et mario lemina avait mis un brûlé de canons à la rachidi et qui n'est arrêtez de blaguer avec l'histoire donc je vous dis ça bien on va le mondial et c'est pour ma meilleure c'est clair c'est ta responsabilité pour une fois prendre des responsabilités sort de l'anglais sur de l'anglais porte l'équipe nationale là ne fait pas le truc que tu es là un tabac de qualité de ou non personne et les gens qu'on va voir marcher donc à la perte de balle les gens qui ont une perte de balle tu as tant le ballon et c'est un peu de faire ça demain et c'est parce que là on a tout mis sur vous on a confiance en vous les gars et vous pouvez le faire ce qui me ce qui m'énerve c'est que vous pouvez le faire arrêtez de blaguer vous pouvez le faire vous êtes bon oh non parce que j'ai décidé de ne plus insulter quoi j'ai décidé de ne plus insulter parce que j'ai décidé de ne plus insulter parce que la même des organes sont très bien les gars les gars les gars je vous ai dit que là j'ai un double gourmand la nation et mon argent mon argent ne blaguez pas avec l'histoire il ya la nation et mon argent il n'y a pas de nul là-bas 20 matchs nuls à guillemets quand on a les amis quatre à domicile avec la pression de la coupe d'afrique avec la pression de la coupe d'afrique chez eux pays organisateurs coup du marteau pain 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 vous pouvez le faire c'est que c'est que si vous n'avez pas aujourd'hui la mouvement mobilisent des trous les gars le gardien des gardiens pour vous et seigneur jésus à les gardiens c'est parce qu'il y a quoi les mangas les autres là vont faire les barros à pinangoye les gardiens je sais pas comment vous allez faire là pour un seigneur mes ordonnes c'est pas là vous avez eu du boulot à chaque flamme j'aurai une tension je ne sais pas comment vous allez faire ça là bas vous avez donné du boulot non 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 mais les gars vous c'est que je vous jure ma mère vous pouvez le faire je jure ma mère je vous dis que n'ayez pas peur il n'y a pas un adversaire en face c'est pas la Côte d'Ivoire qui va vous faire peur les gars c'est pas la Côte d'Ivoire on a vu il n'y a pas il n'y a rien d'extraordinaire là c'est pas le titre de champion d'afrique au bâme ayant tu as joué plusieurs ligues des champions tu as joué la ligue européenne c'est pas un petit stade africain qui va te faire pas du cas avec les gens qui crient tu as joué des grands matchs tu as joué des finales européennes c'est pas un petit stade avec les puissants à checker qui vont te déconcentrer mario limina tu as joué à la juve tu as joué la tu as joué le catenacho le catenacho catenacho mafiazo sicilio catenacho tu as joué le catenacho là-bas le catenacho tu as joué ça là-bas parce que toi là tu vis et puis tu es un méchant danseur ce que me dire c'est que tu es un méchant danseur là-bas tu n'es pas pas pour danser là-bas tu as mission bonnet les pieds les jambes ça ta mission mission bonnet les pieds les jambes tu n'es pas les armes pour que quand les gars l'arrivent tu met tes cuisses veineuses là une pime au bavé en cours plus que jamais comment tu parles de cheval de la centenaire c'est à toi du cheval consomme toi crois que tu es à l'hypodrome de vincennes ou l'hypodrome de lanchon galant plus que jamais pégase c'est ça les gars on est avec vous on est avec vous là même si l'air des gens comme ça tu viens de mon life tu apporté la guinne tu sais pas qui tu veux foutre quoi dans mon life ben là elle m'a dit les gâteaux pédoum tu viens foutre quoi dans mon life comme ça là pour la guinne drec non 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 les gars sincèrement sincèrement on peut le faire c'est pas la blague je suis sérieux en fait nous sommes pas mentis de blaguer nous allons nous motiver nous alors je vous dis ça les gars le peuple gabonais est derrière vous à 100% nous sommes derrière vous à 100% le tour l'air on va former un bouclier mais les gars ne nous décevez pas les gars ne nous décevez pas ne faites pas ça les gars s'il vous plaît ça c'est une vidéo de motivation que je fais aujourd'hui pour vous pour vous dire que la non valeur mondiale faites nous rêver faites nous rêver et on peut le faire ils sont prenables dès qu'on est bon là les retours le reste des matchs c'est les détails et on peut le faire c'est que l'équipe oh les gars arrêtez de parler de préparer à l'essence à l'arrivée du carton d'Afrique là c'est que l'équipe c'est que l'équipe qui est là vous êtes consacré en bêtise qui l'emblée devant quoi c'est effectif de 3e division j'ai un peu de vos musulmans mais les croyants t'as qu'il n'a pas à qui va vous faire faire t'as dit et à un moment donné il faut éviter d'énerver les gens c'est l'époir il est c'est l'époir et là c'est l'époir c'est l'époir c'est un peu l'afrique droit c'est vous là qui vous avez énervé parce qu'avec la coupe d'Afrique qui s'est passé là une coupe d'Afrique à rebondissement si vous les panthères vous étiez qualifié on devrait même gagner la coupe d'Afrique là vous tous sortez de la coupe d'Afrique la coupe d'Afrique des surprises si vous étiez qualifié à la coupe d'Afrique peut-être même ça devait être une coupe d'Afrique vous n'avez pas vous amusé avec mon mondial hein hé 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 vous avez une tête vous avez une tête addiction nous vous amusé avec mon mondial là vous me voyez là si vous vous ne ferez pas aller au mondial moi je vais aller au mondial donc ne venez même pas un peu jouer avec mon mondial si l'on va devoir demander au CETRI de dissoudre de l'équipe nationale là parce qu'à un moment donné je vais pas mettre des organes comme ça là vous voulez me contenter de la coupe d'Afrique je vais qu'elle vieillir je commence à avoir les poils blancs partout dans les orifices et je vais me regarder comme ça là sans que le carbone ne parte au mondial sans que je ne fasse le carbone au mondial et vous êtes la dernière génération des temps glorieuses pour l'instant c'est la dernière génération des temps glorieuses que nous sommes là parce que je ne sais pas dans combien d'années dans combien d'années on rencontre une équipe comme ça avec des joueurs qualifiés comme ça là et professionnels parce que plusieurs d'années si tu fais un seigneur regarde c'est pas les plus que tu sois marquée au stein ta barre et puis tu es devant les goûts tu es loupé ben toi aussi tu regardes toi là tu es un peu le jeu comme Cavani en fait quand c'est une occasion simple c'est là où tu l'attres quand c'est compliqué c'est là où tu marques tu es un peu comme Cavani il dit tiens 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 les séquences bizarres on peut mettre de bêche à l'idée du bar l'air tout tout le monde est le meilleur au dieu au dieu au dieu je suis le plus télépau je suis le plus télépaule vous savez si vous faites un jeu de télébon donc je suis le plus télépaule si vous faites un jeu de les plus faits non là les gamins des gars les gars vous savez ça je vous dis non 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 que vous venez d'en égard du chemin vert si vous faites les péter les plombs non 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 tout sauce à l'aident pardon tous au travail mais ne fait pas ça non en enseigneur maison ça me fait même pleurer quoi non les gars vous pouvez pas me faire ça j'ai l'habitude possible non 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 là moi je refuse ça non vous pouvez pas faire ça les gars c'est pas la marque que vous allez faire ça les gars c'est un vrai parce que là si vous perdez l'air je vais demander aux blancs de vous faire des soins au gabon vous met la main un peu les covo vous qui aimez les gens vous avez des grandes coiffes je peux même ajouter même une semaine de formation militaire ça vous fera du grand bien toute la nation derrière vous là vous n'avez pas dit que les gabonais vous ont amarré les gabonais non le tour là on a mis tous nos organes sur vous maintenant si vous ne mouillez pas le maillot vous venez lui parler combien on a joué contre les champions d'afrique quel champion d'afrique ? ça m'énerve les gens, quel champion d'afrique ? c'est les champions d'afrique là ? c'est une équipe vous allez faire sortir l'argumentaire là mais c'était quand même les champions d'afrique hé parce que je dis que je n'insulte plus parce que là ils jouent les sorties en fond là vous allez même pas faire l'argumentaire là on a sorti les champions d'afrique quel champion d'afrique ? quel champion d'afrique là ? c'est là ! les mougous attaquez les étrangez les bougez les n'ayez pas peur il n'y a rien en face de vous vous êtes des panthères et vous devez mettre dans vos têtes quand vous vous levez le matin nous sommes des panthères nous sommes les onze guerriers du gabon on est sur le terrain, on est dans l'arène et on bouge tout comme les gladiateurs père tu es le futur ballon d'or mon dieu on m'a mis hein ? tu es le futur ballon d'or c'est quoi ? pour les personnes qui n'ont même pas des ballon d'or dans leur équipe ? tu sais même pas si dans leur équipe il y a un ballon d'or même dans leur équipe actuelle là toi tu râtes le ballon d'or parce que tu sais que le ballon d'or arrive te trouver c'est l'occasion une équipe sans ballon d'or je ne sais pas dire que d'abord je me suis au moment tu sais et puis ils sont là ils n'ont pas ton niveau tu es là-bas, ils n'ont pas ton niveau il y a qui qui a le ballon d'or là-bas ? toi tu es là, tu as déjà un ballon d'or ton prochain ballon d'or arrive là mais va là-bas en fait c'est eux qui doivent trembler devant toi et c'est toi qui dois motiver tes petits ni à tes petits que quand même je suis là on doit voir comment tu prends les responsabilités c'est le match où on doit sentir que oui, au bas, et au bas, et moi-même j'ai venu te demander pardon oh, au bas, et moi-même j'ai venu te demander pardon j'ai dit oh je sens même que je te demander pardon parce que quand je te vois la nouvelle coupe que tu as eu à mettre sur la tête là au Baméan je sens que ton côté cheval là, tu es fâché quand je te vois là, je sens que tu es un peu fâché avec les injures que les gabonais t'ont donné là tu peux nous mettre un doublé comme ça au Baméan moi je sens ça petit quand tu es égal à Baméan, on t'a insulté je sens que tu as la rage cheval je sens que toi, tu as la rage toi je sens que tu es au Baméan tu peux nous mettre un doublé comme ça si Mario Lemina s'est fâche tu peux te dire pétard comme ça ben puis sardigne, on a mal insulté puis sardigne, on a mal insulté aussi ils peuvent mettre un sursaut d'orgueil comme ça les gars là peuvent nous sortir un match de taille demain je sens que le sursaut d'orgueil là ça va toucher les gars quand le gars Guélov a dit ouais, vous m'avez traité de mon à Boca mon à Congo mon à Kwanza mon à Iprogène dans un rapide clair il nous sort les gars là peuvent nous sortir un match extraordinaire de même comme ça on est en train de les négliger là comme ça, en doute même d'eux comme ça mais les gars peuvent nous sortir un match magnifique je vous parle riez bien là les gars peuvent nous sortir un match extraordinaire je vous dis et on a confiance en vous comme ça là vous allez venir après le match vous partez de Touma je vais même appeler les gars émanouest et donc si yao tout le monde qui sont qu'au niveau là-bas vous allez venir Touma et ceux qui ont encore la présence d'esprit ne battent pas une Touma là-bas ils ne battent pas à l'église parce que les gens qui viennent ils ont encore les débris de la présence d'esprit là-bas ceux qui ont encore les débris de la présence d'esprit même si vous gagnez vous rentrez à la maison mais dans les autres là ceux qui n'ont pas la présence d'esprit on va aller chercher on va vous donner les pauvres là vous allez nous tourner à fatiguer mais le soir là pardon on ne va pas vous voir dans les bars d'Abidjan pardon les gars ce soir là pardon 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 les gars pardon je mets même à genoux les gars pardon 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 les gars pardon ce soir là laissez d'abord les bars d'Abidjan laissez d'abord ça là-bas pardon ce soir là dormez tranquillement dormez tranquillement pardon à midi demain là mangez léger mangez léger tranquillement pardon les gars restez là vous concentrez maintenant là quand vous avez fini de gagner même si vous voulez dormir avec bimba même si vous dormez avec bimba vous dormez même si vous voulez du bien vous faites ce que vous voulez sauf ceux qui ont quoi les débris de la présence d'esprit ceux là y rentrent c'est un bar parce qu'on va vous localiser derrière les gens qui ont les débris de la présence d'esprit si on sent les débris parce que c'est la manière dont vous jouez on va sentir si la présence d'esprit est toujours là ou la présence d'esprit est éradiquée cela dépendra de votre comportement sur le terrain mais si vous partez boire le vin pour venir nous produire un football cacaïen partez boire le vin pour nous produire un football cacaïen les gars hé seigneur ce que je vais faire ah les gars là la nation va m'excuser elle va dire que je n'insultais pas je n'insultais plus non 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 le tour là il y aura une exception à la règle le tour là il y aura une exception à la règle il faut dire à mettre à votre tête vous même vous connaissez quand le balocon et là-bas le congène vous traumatise dans les vestiaires vous même vous connaissez j'ai commencé à appeler chacun des joueurs pour vous voir c'est grâce à j'ai commencé à appeler chacun des joueurs j'ai envoyé mes spécis qui sont en Côte d'Ivoire vous filmez je vais vous le dire et là vous avez dit mes spécis sont en Côte d'Ivoire vous tournez tous avec mes petits celui qui a fait l'erreur dans nos bars le petit va te capturer celui qui a fait l'erreur des parties qui prend les petits borrons parce qu'en Côte d'Ivoire là-bas oh Seigneur les Mungalais les Côte d'Ivoire sont les tapas c'est-à-dire que les Mungalais pour Côte d'Ivoire sont les tapas mais celui qui va soigner la route qui est parti à caper les boumbelles et les tapas c'est pas que les gars ils voient là-bas ils ont les quoi ils sont on a mis la blague les Côte d'Ivoire là oh c'est quoi ils sont celui qui va soigner on va vous filmer tombeau on n'a pas de frontière les gars tombeau on n'a aucune frontière on va vous filmer t'es-à-dire que vous avez qu'on parle de dossier à sortir il vient nous allo bonsoir oui bonsoir ouais grand excuse-moi c'est pour le soutien au niveau des frontières oui là normalement pour déjà féliciter tout ce que tu fais par rapport à tout ce que j'ai vu depuis ces jours-là et ta présence à la réunion c'est déjà une grande chose et pour ce que tu fais pour la petite qui a été violée elle a été retrouvée on l'a retrouvée à la personne et tout et tout donc grand tout ce que tu fais on te soutient depuis des années on va continuer à te soutenir parce que tu fais quelque chose de très fort grand merci beaucoup maintenant tu conseilles quoi nous pas en faire là pardon tu conseilles quoi nous pas en faire là pour que les organes soient activés là bon là présentement ce que je conseille à nos panthères c'est de rester objectif sur ce qu'on est censé faire la Côte d'Ivoire c'est pas un pays qui peut faire peur à quelqu'un même s'ils ont eu la Coupe d'Afrique ça sincèrement ça c'est mon point de vue et les pays tellement eux ils ont eu la chance c'est plus par la toucherie ils ont eu ce qu'ils ont eu comme ça la Côte d'Ivoire elle était c'est un pays qu'elle était fort au niveau footballistique à l'époque c'était pas normalement pour moi donc présentement là la Côte d'Ivoire et le Gabon ça c'est deux dimensions vraiment différentes donc le conseil à mes joueurs de vraiment rester tête levée parce qu'il y a rien là qui n'a pas la bouche la bouche parlait beaucoup là donc voilà c'est un peu ça ok merci beaucoup ok d'accord en même temps pour apporter pour dire que j'ai apporté plus mon soutien dans ça ça fait deux semaines déjà j'avais déjà lancé un message qui passait un peu sur les réseaux donc du coup je t'ai envoyé le message je vais t'envoyer le lien quand tu vas partir tu vas directement vous t'enponner ça quand tu vas voir si tu valides c'est toi même là-bas peut-être je serai béni ce soir d'accord ok ça marche ok merci beaucoup je te laisse ok donc les gars vous avez le soutien de la nation laissez les classes des ivoiriennes laissez les beaux barabas il y a les beaux barabas mettre les pommages mettre les machins ça peut vous distraire si vous partez dans les points chauds avec les gens vous allez partir là-bas l'esprit de Mamadou la taille il peut vous distraire dans ça moi je vous parle de la vérité parce que là-bas les classes c'est là-bas les méchants t'as pas c'est pas un modèle il y a les méchants t'as pas c'est parce que je crois que je vais faire un tour en Côte d'Ivoire monsieur Kallem veuillez m'appeler sur le numéro qui est affiché s'il te plaît appelle sur le numéro qui est affiché parce que là tu appelles celui qui est en live appelle sur le numéro s'il te plaît appelle sur le numéro on appelle parce que du numéro de la page allô allô oui allô oui bonsoir oui bonsoir oui j'appelle pour le soutien au Panthère vas-y frère on t'écoute dis au coach de la lignée des soldats c'est-à-dire que des gars qui n'ont pas peur de mettre au pied c'est-à-dire que quand on a sifflet le commencement du match c'est-à-dire que ils doivent être non en fait comme début comme des fous en fait ils sont marqués du début à la fin parce que les Ivoiriens ont un bon milieu et une bonne attaque donc si tout se joue au milieu de terrain on a gagné le match donc au milieu de terrain le petit Bokoum l'éminent et Guélor le match est gagné c'est c'est des trois en fait c'est des techniciens de très haut niveau si c'est trois c'est vraiment qui moule le maillot demain on gagne un ou deux euros tranquillement et mon ticket est rentré regardez mon ticket aussi il faut que je ne blague pas et mon ticket demain tu vas gagner c'est juste que tout va défendre du coach s'il met des gars des gars déterminés demain on gagne ce match quel que soit l'influence sur le stade le monde le monde qui aura au stade nous sommes les panthères on s'en fait tous les stades déjà on n'est pas l'enclin on a eu largement le temps de se préparer pour ça donc cette année c'est notre année d'aller en tout le monde on n'en a même pas besoin voilà quoi de négocier avec eux ok vas-y aller-retour terminé d'accord j'en ai fini merci bonne soirée merci ouais tous les gars de maçon en train de vous soutenir on va aller au mondial eh les gars oh seigneur Jésus seigneur Jésus il y a le drapeau là ça va flotter comme ça là en coupe du monde je veux même être même les jéries de l'équipe nationale à la groupe à tout mondial regardez tout le prix que je vous fais là au mondial donc les gars vous pouvez le faire vous allez le faire vous n'avez pas le choix on gagne ou on gagne le gardon a gagné depuis ma vie depuis des années là-bas c'est une formalité que vous partez faire vous ne partez pas jouer pas que dans le gardon le match les gars allez-y donc vous vous allez juste faire la formalité ce que vous allez faire là-bas vous partez juste faire une formalité ne partez pas vous ne partez pas jouer mystique comment vous allez à gagner moi je vous parle à 4 donc vous partez là-bas ça fait une formalité ne partez pas vous abuser avant les émotions des gens je vous dis que double goumets goumets de football et goumets d'argent il y a des gabonais qui ont mis leurs tontines il y a des gabonais qui sont posés ils sont humiliés 15 de potes ça me manque des n'est-ce pas il y a des gabonais qui ont mis leurs tontines il y a des gabonais qui sont les prédits de l'argent il y a des gabonais qui ont mis leur argent d'une fin de samedi je vous parle ça bien leur argent d'une fin de samedi bientôt bientôt le 5 le 5 cas qui est passé aujourd'hui il y a des gabonais qui ont fui les bailleurs monsieur Caleb appelez sur le numéro qui est-ce-plaît vous appelez sur le numéro de la page le numéro de la page appelez sur le numéro qui est sur le live s'il te plaît le numéro de la page je ne peux pas il y a des gabonais le 5 qui est passé ils ont fui le bailleur ils ont pris l'argent pour miser il y a des gabonais comme ça les bailleurs s'il y a des bailleurs dans le live il y a beaucoup de bailleurs qui sont passés comme ça les locataires ont fermé la porte les locataires ont fermé les portes parce qu'ils attendent pour multiplier leur argent et payer le loyer il y a la gravité de l'histoire qui est en train de faire personne n'a misé le match nul il ne voit pas là pour ce match nul comme vous voyez personne n'a misé le match nul donc d'ici samedi que le bailleur ne dépasse jamais 3 jours 1 jour 2 jours il était d'ici 2 jours ils sont bizarres 3ème jour il y a une barricade n'importe donc samedi si vous ne gagnez par là il y a des gabonais qui vont dehors parce qu'ils ne se disent pas qu'on n'a pas fait les préavis au gabon c'est ma maison je construis ma maison je te mets dehors et le bailleur du gabon il n'est lui pas ce n'est pas ton avis il n'est pas la thé un mois les préavis ils ont toujours les neveux les cousins costauds ils en mettent quand tu t'amuses les préavis quand tu vas le plan la loi dit le préavis je construis la maison avec toi je construis la maison avec ton argent tu ne veux pas qu'un préavis ils ont trois les costauds neveux qui sont souvent là qui viennent te foutre dehors donc là il faut que le week-end soit doux je vous parle il n'y a pas l'éléphant de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'a pas une équipe devant vous je le dis aujourd'hui demain et après demain comprenez-vous les gars mettez ça dans vos têtes motivez-vous sérieusement il n'y a rien en face vous vous voyez les champions d'Afrique nous on voit les mougous il n'y a rien face à vous vous êtes des panthères vous sortez de la forêt des abeilles il n'y a rien de quoi vous effrayez une fois que vous mettez dans votre tête que vous êtes des panthères et les autres c'est des cervix forts il y a des carnivores les autres c'est des cervix forts vous parlez vous êtes des forts des feux les autres c'est des cervix forts quand même quand même quand même vous n'avez pas dit quoi vous êtes carnivore c'est des cervix forts c'est comment les gars c'est comment on va rentrer en prière ce soir pour vous accompagner chers panthères du Gabon on vous a longtemps insulté sur les réseaux on a longtemps faire le bruit sur vous sur les réseaux si on vous tape c'est parce qu'on vous aime bien et là je vous parle d'entendre grand frère parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent déjà sur le numéro vous dites que vous regardez je tais à vos noms parce que vous restez concentrés et là je m'adresse à toute la tanière Mouyouma ne mette pas les joueurs par affinité ne faites pas l'erreur par don mette les méritants mette les personnes qui méritent sur le terrain Mouyouma allo c'est un appel depuis le Gabon allo oui bonjour oui bonjour alors je sais j'interviens par rapport à votre live pour dire au contraire que nous on a mis espoir sur eux on a vraiment mis des coordonnées depuis le QAP il faut qu'ils il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir les petits patriotes on est vraiment sur eux on est pour eux on va les accompagner spirituellement émotionnellement de toutes les manières on va les accompagner mais qui rendent le Gabon fier voilà on est dans une transition on veut aussi qu'ils soient transformés et qu'ils transitent aussi dans dans leur manière de jouer leur façon de jouer leur manière de penser qu'ils sachent qu'ils sont sur le Gabon potentiel il y a des générations et des générations derrière eux qui sont en train de rêver surtout moi je rêve je suis en train de leur faire de voir le Gabon à la coupe du monde je suis en train de leur rêver de voir le Gabon à excédé et ça franchement il faut qu'ils comprennent ça alors qu'ils vont mettre pied sur le stade sur le tapis vert là les Gabonins qui sont en train de pleurer et de pleurer pour eux très émotif j'ai même failli me faire pleurer qui sont actifs comme les organes comme ça voilà merci beaucoup la sœur allô allô ouais parle un peu fort essaie un peu de parler fort allô ouais la sœur yo on t'écoute on dit quoi on est posé ouais tranquille tranquille ouais moi je voulais intervenir c'est parce que tu as souligné plusieurs points importants mais il y a un truc que tu as oublié vas-y c'est que demain moi je vois trop le match comme une finale tu vois c'est vraiment le match décisif c'est là où on doit vraiment tout donner mais vraiment tout donner de ouf donc là je vais m'adresser principalement à monsieur Thierry Mouyouma Thierry Mouyouma grand demain onge le match décisif la croix il voit une arme à destruction massive qu'on appelle Seco Fofana lui là c'est frappe c'est pas la blague donc demain pour l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu Thierry Mouyouma ne nous mets pas ton gardien ton chouchou qui a la tienture la cité ton gardien qui sort de mêler là pardon on ne veut pas le voir demain le but de 50 mètres qui a pris contre le Sénégal là on ne veut pas le voir demain parce qu'un comme Seco Fofana lui à n'importe quel moment quand il peut créer la surprise c'est surtout ça au niveau du gardien qu'il mette même pour nous qu'il mette même l'autre il s'appelle encore comme Baba Loïs donc tu ne veux pas ton mettre Cisco tu ne veux pas ton mettre Cisco non lui là un gardien qui joue l'inter place non on ne peut pas le mettre on ne peut pas le faire jouer on peut faire même qu'il mette en combat l'autre la Loïs la Loïs c'est un bon jeu au pied au non il a quand même un bon jeu à la même le type le type qui est en question le but de 50 mètres contre le Sénégal là pardon c'est l'attention lui là quand les Ivoiriens chaque fois que l'équipe a créé tout j'ai l'attention je te jure j'ai l'attention non mais on a les armes on a les armes pour gagner demain on a les armes quand il y a un joueur comme Pierre Aubameyang meilleur buteur de l'Europa League on connait on connait ce qu'il a fait cette année voilà il n'y a pas un joueur il n'y a pas un joueur en faute d'ivoire qui a son calibre on connait on connait son niveau on a Denis Ponga meilleur joueur de la MLS bon c'est un deuxième meilleur parce qu'il y a quand même Léo Messi c'est pas bon c'est les trucs comme ça qui m'énerve tu vois en tout cas on a l'un des meilleurs joueurs de la MLS tu vois on a un gym à Lébina circuitant très intelligent avec la balle voilà donc au niveau de l'effectif on n'a rien à leur envier vous pouvez voir il n'y a pas un seul de l'autre joueur qui a le calibre de Doba au milieu de Terrancia Kanga tu vois déjà eux j'ai remarqué qu'ils ont le même point faible que nous au niveau du Karadien donc il faudrait que nos attaques dès qu'ils ont l'occasion ils frappent merci on a des attaques qui ont une bonne capacité à frapper dès qu'ils ont l'occasion ils frappent tu vois un gong Kanga je sais que là la frappe de Roberto Carlos ouais même mon type que ça a dit nous au Lébina plein pétain ouais Lébina il nous a montré le baron d'Igneste il a joué un vrai baron d'Igneste il a joué un vrai baron d'Igneste c'est vrai non mais j'ai l'habitude de le critiquer mais les mineurs pour des vrais demain on compte sur toi moi j'ai sérieusement mis les organes sur le machin en plus comme tu vois 15 de côte j'ai mis les deux là on fait un exemple là on prend la même chose là on prend pas les canadiens pour des vrais comme ça parce que je voulais que tu l'expliqueras il fallait l'expliquer d'abord avant le mal c'est que là il regarde le lac il regarde le lac le pays le pays compte sur vous il regarde d'abord un combo Baniyama Bokoum lui c'est directement Zinedine Zidane que je vois quand il a la balle pour des vrais non Bokoum s'il te plaît joue un vrai ballon de main on compte sur toi la défense et seigneur seigneur Jésus la défense et ah seigneur écoulez mon gars grand je sais que tu n'as plus les chambres mais c'est le pays dis toi que là c'est le match de toute finition en fait c'est le match c'est toute finition tu vois non mais pour les collègues je ne m'inquiète pas lui il est bon dans les relances oui il est bon dans les relances mais en fait il faut éviter les prises il faut éviter les prises de vitesse parce que c'est aussi large il n'a plus c'est ça il doit être accompagné d'un jeune qui est vif exact comme Mouketou bien bon Abidangoy lui ces derniers temps il n'est pas trop en forme mais je sais qu'Apidangoy on connait on connait on connait son niveau on connait son niveau et au niveau des latos non mais Ecomi et Oyouno Oyouno tu vas avoir du travail Adingra non mais Oyouno quand même quand Oyouno quand il est fâché ils sont des grands matchs quand il commence à percuter là sur le cas comme tu connais ouais donc Adingra reste concentré et s'il te plaît tonton Mouyouma pardon le gardien le gardien si te plaît gardien je n'ai rien contre toi toi qui as la ceinture jaune là je n'ai rien contre toi mais franchement là c'est la coupe du monde vrai vrai un vrai gardien de mer tonton Mouyouma mais nous un vrai gardien non mais c'est un peu ça pour des vrais en vrai on a l'effectif pour lutter comme il y a tout le monde là l'Algérie vient de faire c'est la contre la Guinée ça c'est trop courant voilà il y a aussi le Congo qui a fait le match nul donc le ballon est rond là surtout on est en Afrique le ballon est rond pour tout le monde donc les gars demain c'est demain non mais c'était un peu ça c'était un peu ça et puis tout à l'heure tu as parlé de Messie comme étant un nabou il faut faire attention c'est bon non non on parle du Gabon tu es paris de Barça c'est pas trop comme ça là on parle du pays toi tu veux me parler de Messie pourquoi fais-tu comme ça il est merveux comme ça là quand il est fait tout le monde quand il est énervé quand il est énervé je n'ai même pas envie de trouver des choses de Messie bon le pays veut me parler de Messie merci merci oui allô allô oui ouais moi j'appelle pour vous dire il faut dire au grand qu'Ali Ben n'était plus là on a fait la transition avec Oli qui ont les péchés les démons d'avant c'est fini là en ce moment c'est la transition même les joueurs doivent être en mode transition j'ai trop confiance en Mario Lébina pour moi c'est le futur capitaine de l'équipe nationale donc il doit montrer il doit montrer son niveau c'est dans les grands matchs comme ça on s'est rappel du but qui l'avait mis qui l'avait mis à la faute d'ivoire même le gardien le gardien c'est un pétard c'est un pétard grand allant oh non même les profètes je ne pouvais pas aller toucher le ballon là je ne pouvais pas toucher le ballon là le meilleur ne pouvait pas toucher le ballon il doit se bien accompagner ce n'est pas les histoires qu'ils ont l'habitude de faire aussi parce qu'on accuse sur le grand Obama alors qu'eux aussi ils ont les problèmes tous les ballons lancement de vent il doit courir tous les ballons lancement de vent non là il n'y a pas de ça comme tu as dit jusqu'au bout en tout cas c'est tout merci merci beaucoup comment les Gabonais vous viennent qu'est-ce qu'on va encore dire vous ne voyez pas comment les Gabonais vous êtes là le grand mouvement comme Caleb a eu à te dire on ne fait pas Cisco au rôle au gardien de terre classe Cisco donc il peut même aller d'abord au lycée tranquillement pour lui il faut laisser l'enfant là tranquille allô pardon pardon oui allô oui bonsoir oui bonsoir j'ai envoyé une vidéo là s'il vous plaît quoi vous dites quoi j'ai envoyé une vidéo là pour regarder ça une vidéo oui pour les panthères pour les panthères la vidéo il y a quoi dedans parce que je ne sais pas qu'il y a en même temps que vous avez envoyé ça la vidéo il y a quoi dedans un concert c'est quoi un concert de panthère un concert de panthère un concert de panthère quel concert attend quelle vidéo quel concert on va essayer de donc envoyer ça après un petit allez mais la vidéo il y a quoi dans la vidéo tu parles d'être concert parle bien tu as 16 ans quand tu me parles tu as 16 ans t'es quête il y a une vidéo il n'y a quoi de concret dans la vidéo il n'y a quoi dans la vidéo ok ok et bien le concert dépendait quel concert on va vous voyez pas des quoi petit on va un concert TikTok et là on va il n'y a pas un panneau il n'y a même pas le lien c'est un transfert mettre mettre petit petit voilà petit oh j'ai mes problèmes moi je ne suis pas là à vous mouillou mouillou grand pep n'a rien un cheloti parce que tu as possible le vent tu n'es pas quand les peps les machins tu as tu as un peu comme moi on a il faut être un cheloti de conseil parce que les peps ils ont les abdos les scans ils ont les abdos toi tu as un peu comme moi on a les bédou donc toi tu as un cheloti bien regardez un cheloti il a toujours une dernière balle qu'il garde pour les 15 dernières minutes fais ça soit le en cheloti de notre nation de vingt mouvement ne met aucun joueur sur le terrain par affinité ne fais pas l'erreur là mets les joueurs compétents même si tu es fâché contre un joueur si le joueur là est talentueux si le joueur là peut apporter à la nation met ce dernier sur le terrain et après vous allez vous mais quand on parle de la nation on met tous les égaux de côté je vais nous dire que tu mets la discipline donc vraiment mets la discipline là les gars que le chef que le berger de la tanière laissez les histoires laissez les affinités faites jouer ce qu'il mérite faites jouer ce qu'il mérite et les gars les gars vous avez aujourd'hui là on appelle ça comment l'Algérie a perdu contre la Guinée qu'on a cri l'Algérie a perdu contre la Guinée qu'on a cri il vous manque juste un sursaut d'orgueil un sursaut d'orgueil attend je vais t'envoyer quelle vidéo attend d'abord check d'abord la vidéo qu'on a envoyé attend oh c'est un son de la tranquille je vais vous parler ça c'est arrivé là où on est là l'Algérie la Guinée qu'on a cri il est là Fimba donc vous 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 faites les Fimba et vous vous allez les Fimba parce que vous pouvez même je ne sais pas pas la bonne pour parler même conditionnel ou quoi vous pouvez le faire les gars il suffit juste une détermination et être concentré parce que le match là on va tous tomber le match là demain là-bas le Kongen on l'a envoyé Faren Bandong Faren Bandong sera sur le terrain et s'il a le temps il va faire les coulisses du match donc on va vivre le match ici en direct je vais mettre le match sur l'écran je vais partager sur StreamYard et il y aura aussi Faren Bandong sur le terrain là-bas avec les joueurs on va regarder on va regarder l'ambiance du stade en live en live fonce au nord après il y aura l'interview des joueurs on va rentrer dans les vestiaires voilà on fait maintenant les lives en pro je ne suis pas là pour nous fatiguer donc demain on va faire le live pendant le match là on est en train de voir les problèmes techniques parce qu'il est là-bas donc là-bas le Kongen on voit un journaliste on n'est pas là pour la grave on n'est pas les derniers on a envoyé notre chroniqueur sportif le chauffeur Garloutier Gabonais il est là-bas bon demain on va venir filmer ça on va vivre ça on va vivre ça pour que je vais mettre le match à la télé on va regarder et l'autre il sera sur le terrain il va se dire voilà la tendance des supporters on va questionner les Gabonais on va parler on va faire son live demain donc on va faire le voir avec les gens sur le côté technique parce qu'après on va tester ça vu que le Staline l'a dit qu'aussi il est dans le digital j'essaie de voir ça on va essayer de faire un truc les gars c'est bon d'argent que je dépense pour faire les trucs je dépense mon argent pour faire les trucs pour faire un match digital venez me faire le match je suis en train de faire tout ça venez me faire le match là on est là venez me faire le match c'est même quand le micro je te vois je te vois je ne dirai ce truc venez me faire le match le congrès c'est ça qu'on va essayer de faire demain on va essayer de faire un truc on va régler ça avec le problème technique on va essayer de diffuser le match là comme ça donc il y aura une partie où on va mettre à l'écran il y aura une partie où il va en tout cas ce sera partagé en live dès l'entrée au stade on sera là on va vivre son pro on va interroger les Gabonais les supporters Gabonais on va faire l'étude propre carré vous allez avoir l'impression de vivre un multiplex de vivre un multiplex demain donc là on est en train de checker ça le service technique les gars si on est dur avec vous c'est parce qu'on vous aime les gars ne l'oubliez jamais on n'est pas dur avec vous parce qu'on vous déteste on est dur avec vous parce qu'on vous aime on vous demande juste d'être des guéris on vous demande juste de mouiller le maillot on vous demande de vous battre pour la nation on vous demande de vous casser les pieds s'il le faut pour la nation c'est ça qu'on vous demande et c'est ça qu'on a envie de voir demain c'est Badocon Canal Sport demain c'est Badocon Canal Sport c'est Badocon Canal Sport c'est Badocon Canal Sport c'est Badocon Canal Sport demain on n'est pas là pour blaguer avec les gars et après on va vous accompagner au vestiaire la Badocon Gang va vous voir dans les vestiaires en téléfestoyer et vous pouvez le faire les gars et vous allez le faire au cas échéant c'est le convo qui nous attend les cheveux même repulser je vais refaire le convo donc la famille donc je vais aller taffer avec les autres pour le Badocon Canal Sport donc je vais vous laisser j'essaie d'appeler Neuf Staline Alic et Farel Mandon on va essayer de faire un peu le côté là on va essayer de faire ça pour gros donc la famille beaucoup de force au frontière on va se concentrer sur le Badocon Canal Sport ça va pique pique pique